La Ligue 1 de football a rendu son verdict, Montpellier est devenu champion de France pour la première fois de son histoire. De son côté, le Toulouse Football Club, avant d'affronter Ajaccio, avait un infime espoir d'accrocher la 5ème place, qualificative pour la Ligue Europa. Une chance gâchée car l'équipe Corse a rapidement fait preuve de plus de motivation. De but de Johan Cavalli, celle le résultat, fin de saison gâchée pour les Violets qui terminent 8ème du championnat. On termine proche d'équipes comme Rennes, comme Saint-Etienne et comme Bordeaux. Si on n'a pas su confirmer, si on n'a pas su rester dans ce wagon, il nous manque sûrement des choses. C'est vrai qu'on a eu une saison très difficile, ça vient avec notre plan de jeu, ça demande beaucoup d'efforts. La fin de saison, on l'a payé avec les efforts physiques, on a eu du mal à lancer la machine et on l'a démontré ce soir. Objectif désormais, reconstruire une équipe dont l'effectif subira de logiques changements. Des joueurs comme Etienne Capoue, Moussa Sisoko ou encore Paolo Machado n'étant pas sûrs de continuer l'aventure sur les bords de la Garonne. Notre objectif va être le même, il va être de se maintenir et ça va être difficile, ça va être compliqué. Il faudra que notre jeu soit moins prévisible aussi. A nous, que ce soit dans l'animation, que ce soit dans le système, à nous d'apporter encore des modifications, mais à nous d'apporter des améliorations pour que ce soit mieux encore. Place désormais à la période des transferts avant la reprise des entraînements prévue fin juin, début juillet.